Salut avec Epine, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle revue et je vais bien vous parler des palettes dont je vous ai parlé sur Facebook, sur Snapchat, sur Instagram, je crois que j'en ai parlé partout. Il fallait donc que j'en fasse les revues. Alors oui j'en ai reçu 4, mais vous n'aurez pas les 4 dans une seule revue parce que ces palettes méritent à elles toutes seules une revue chacune. Alors je vais commencer par la première, c'est la Masquerade. Elle existe en mini comme j'ai moi, mais bon comme vous pouvez le constater elle n'est pas si mini que ça, et avec des fards plus gros, donc les pannes sont plus gros. Moi j'ai choisi la version mini parce que comme j'en ai commandé 4 et que je ne suis pas riche, je me suis dit que j'allais faire tranquille ou bilou, on va y aller progressivement, mais je pense que très honnêtement les nouvelles palettes je les achèterai en grand parce que je suis tombée amoureuse de cette marque. Alors comme vous pouvez le constater le packaging se présente comme ceci. Alors c'est un packaging en carton qui est aimanté avec des couleurs mais ultra vives, ultra punchy et les dessins sont juste magnifiques. Donc c'est une marque qui a été créée il n'y a pas très longtemps en fait, elle a 2 ans et elle a peut-être 3 ans maintenant, je ne sais plus. Enfin bon elle n'est pas très vieille, vous voyez 2-3 ans c'est pas très vieux et en fait c'est une jeune femme qui s'appelle, attendez il faut que je lise son nom, Shishi Eburu. Et en fait elle, donc c'est une jeune femme africaine qui a remarqué qu'il n'y avait pas tellement de produits accessibles aux peaux sombres et aux peaux noires. Et du coup elle a décidé de créer sa marque qui serait accessible à toutes les femmes. Si ça pouvait aller aux femmes de couleur, aux femmes qui ont la peau très sombre, ça irait à tout le monde. Et elle a voulu créer des palettes qui auraient des couleurs qui ressorteraient suffisamment sur les peaux les plus sombres sans avoir l'air d'un clown bariolé. Et du coup elle a créé ce genre de palette magnifique. Et je dois dire que moi qui suis blanche comme un lavabo, et bien je suis tellement amoureuse de ces fards. En effet ils sont hyper pigmentés mais il n'y a pas besoin de m'en mettre des tonnes pour avoir les couleurs. Alors ne me croyez pas sur parole, je vais vous montrer la couleur. Je vous montre, mon doigt est vide, et je frotte juste doucement. Je n'ai mis aucune pression. Regardez-moi ça ! On va le refaire avec le bleu. Le bleu, ce bleu est tellement magnifique. Je le porte juste ici, je suis trop amoureuse de ce bleu. Donc regardez bien, je n'appuie pas, vraiment je glisse mon doigt dessus. Je glisse mon doigt dessus, c'est tellement beau, j'aime trop ces couleurs. Et on peut le faire avec toutes les couleurs. Celle-ci je ne l'ai même pas encore swatchée, c'est Bori. C'est un fuchsia avec de très légères paillettes dorées dedans. Et même les couleurs mattes, je les regarde à chaque fois parce que je suis tellement surprise de cette pigmentation. C'est tellement dingue. On va faire celle-là. Et il n'y a pas besoin d'appuyer que ce soit les couleurs mattes, les couleurs satinées, les couleurs brillantes. Tout est hyper pigmenté, tout est hyper joli. Et je vais vous faire des swatchs tout de suite parce que je suis trop amoureuse de cette palette. De cette marque en règle générale. Et ce serait compliqué si c'était des fards extrêmement pigmentés. Ce serait compliqué si c'était des fards extrêmement pigmentés mais qui ne s'estompent pas bien. Et en fait la facilité d'estompe de ces fards est dingue. C'est-à-dire que c'est très pigmenté mais qu'on arrive à très facilement blender, j'allais dire, mais non, estomper en faisant nos petits allers-retours, en faisant nos petits cercles. C'est juste impressionnant. Donc je vais commencer par la première ligne avec le sublime Chi. Qui se présente. Alors on va mettre comme ça. Je ne porte jamais de bleu mais je suis tombée amoureuse de ce fard. Il est tellement magnifique. C'est un bleu très satiné, très brillant. Un peu comme le Chaos mais en satiné et très très intense. Il est trop magnifique. Je suis désolée. Je vais être à court d'arguments. Je vais répéter. C'est trop magnifique. Mais je ne sais pas quoi vous dire d'autre en fait. Je suis tellement surprise par la qualité de ces fards, par la pigmentation de fou furieux. Ça c'est Mali. Donc c'est un joli vert. Un joli vert. Ensuite on a Dalila. C'est encore un bleu mais cette fois un peu plus turquoise. Mais regardez-moi ça ! Je n'ai rien besoin d'appuyer. Je n'appuie pas et j'en ai encore plein les doigts. La pigmentation est folle. Très honnêtement, depuis que j'ai ces fards, je n'ai plus du tout envie d'utiliser mes autres palettes. Je suis vraiment, vraiment amoureuse de ces fards. J'ai l'impression que j'ai trouvé les meilleurs fards que j'ai pu tester jusqu'à présent. Ensuite vient le fard Zola qui est un turquoise qui est un bleu qui tire plus vers le vert. Vous avez vu, c'est dégradé de couleurs. C'est tellement magnifique. Mon fard préféré évidemment, vous en douterez, c'est le violet. C'est le Maqueda. Qui se présente comme ceci. On est passé à la ligne du dessous. Je vais vous montrer. La ligne du dessous, c'est celui-ci. Juste à côté se trouve Zobo qui est un fard que j'adore. Je ne sais pas pourquoi je frotte comme ça dedans parce que ce n'est pas nécessaire. C'est un fard mat qui est très, très pigmenté, très intense. Hello ! Qui est rose, mais c'est un rose violet. Il est un peu, il est super beau. Je l'ai utilisé avec un maquillage violet en couleur de transition. Il est vraiment canon. Juste à côté se trouve Calabar qui est ici. C'est un fard cuivré. Alors si je le mets là, vous allez le voir. Oui ! C'est un fard cuivré, pareil, très, très intense, très brillant. Ils sont hyper soutenus. Le boris que je vous montrais tout à l'heure qui a donc des paillettes. Doré à l'intérieur. Je ne sais pas si vous allez voir. Peut-être qu'à côté, vu la lumière qui est très, très violente, ça peut peut-être atténuer les couleurs. Mais en vérité, là sur mon retour, on dirait qu'il est vraiment très clair, mais pas du tout. C'est comparé aux autres satinés qui sont très, très intenses. Il peut paraître plus clair, mais il n'est pas du tout, du tout. Donc voilà, on passe à la ligne suivante. À la ligne suivante se trouve un fard que j'aime beaucoup utiliser qui s'appelle Giza et qui est tellement brillant. Quand je vais vous montrer ce fard, je vous l'avais vu, si vous suivez mes snaps, je le porte très souvent sur le coin interne. Il est tellement beau. Je suis deg à la caméra, ça rend rien du tout. Il est tellement brillant et on ne le voit pas. Est-ce que vous le voyez si je le mets là ? Je suis triste. Vous le voyez. Bon, j'espère qu'à la vidéo, il se verra. Il est tellement brillant. Aussi, c'est un fard qui est très clair. Donc très honnêtement, sur mon teint de lavabo, ça ne se voit pas. Sauf quand je fais mon maquillage avec des couleurs contrastées. Mais là, on ne le voit pas beaucoup. J'espère que c'est juste mon retour qui bug parce que c'est d'une intensité folle. Il est hyper brillant. Juste à côté, on a le Burkina qui est un fard mat, un chocolat avec un léger soupon café dedans. Regardez-moi cette intensité de fou furieux. Le fard juste à côté, c'est le Kero. C'est encore un fard mat, mais alors, regardez ! Orange avec de très légères paillettes dorées à l'intérieur qui se trouvent juste ici. Comme vous le constatez, je n'ai vraiment pas besoin d'appuyer. Ça se fait tout seul. C'est très, très intense. Juste à côté, on a le fard Hada. C'est aussi un fard que j'adore qui est un peu plus rouge que le Kero, qui est très, très intense. C'est des fards que j'adore porter. C'est des couleurs qui me plaisent énormément. Et très honnêtement, sur les quatre palettes que j'ai achetées, il n'y en a pas une que j'ai envie de jeter. On passe à la rangée suivante avec Dahlia, qui est aussi un fard très brillant, qui se présente comme ceci. Je n'ai pas besoin de mentir et je n'ai pas besoin d'appuyer. Je n'ai pas besoin d'en faire des caisses. Je vous promets que de toutes mes palettes, je n'en ai pas une seule qui soit aussi pigmentée que ces fards-là, qui soit aussi intense. Et je vous jure que ça fait trois semaines que je les ai reçus, je pense. Et je n'utilise plus que ça. Je n'ai pas ouvert une seule palette. Or, je vais vous faire un tuto autre que ça. Ça, c'est le fard Zoulou qui se présente. Juste là. À côté, il y a un fard tellement intense. Regardez le Casablanca. Déjà, rien que là, on voit la pigmentation de ouf. Il est là, juste... Non, là. Juste ici. Et on va finir avec le dernier, le Fulani. Fulani, je ne sais pas comment on prononce. Qui est un fard marron mat, encore une fois. Et ce que j'aime dans cette palette tout particulièrement, c'est qu'on peut se balader entre les nudes comme ceci, les couleurs rougi, ocre, et les couleurs hyper intenses dans les bleus, les roses, les violets, les verts. On a vraiment un super mix de couleurs et on peut faire tout ce qu'on veut comme maquillage avec ces palettes-là. Donc, vous l'aurez compris, je suis complètement amoureuse de ces palettes. Elles ne coûtent que dalle. Et même en ayant passé commande directement sur le site, ils m'ont renvoyée avec FedEx. Même en ayant des frais de douane, parce que FedEx déclare la douane automatiquement, ces palettes restent hyper abordables. Elles sont beaucoup moins chères que les Urban Decay ou les Too Faced. Je crois que frais de port compris, sur chaque article que j'ai pris, j'en ai eu pour 35 euros. Donc, c'est largement abordable. Ce n'est vraiment pas cher. Et quand on voit la qualité de fou de ces produits-là, très honnêtement, je vous jure, j'ai plus envie d'ouvrir mes autres palettes. Je n'en croyais pas mes oreilles quand on me disait, oui, c'est les meilleurs fards que j'ai testés. Mais si. Si, si. Ce sont les meilleurs fards que j'ai testés. Ce sont des fards qui sont très pigmentés, qui s'estompent très facilement, qui sont magnifiques. Il y a des couleurs de fou et qui ne coûtent pas cher. Qui ne coûtent pas cher. Donc, comme quoi, tout est possible. On peut très bien réaliser des palettes pas chères, très jolies, avec des très belles couleurs, sans que ça coûte un rein. Donc, arrêtez de vous foutre de notre gueule quand même. Bon, voilà, vous l'aurez compris, je suis amoureuse de Jules That's Place. J'espère qu'il y en aura beaucoup et pendant longtemps. Je vous retrouve très vite pour vous parler d'une autre palette, la Nubiane, qui se présente comme ceci. qui est une palette complètement dans les nudes et qui va en faire fondre plus d'une. On en parle très bientôt dans une nouvelle revue. En attendant la prochaine vidéo, je vous fais plein d'énormes bisous. On se retrouve samedi avec un maquillage complet des yeux et je vous dis à très très vite. Ciao, ciao !